Proverbe, chapitre 10, verset 22 Le Seigneur dit, c'est la bénédiction de l'éternel qui a enrichi, et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Et on peut bien se poser la question de savoir, quelle est donc cette bénédiction de l'éternel qui a enrichi, et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Car nous tous, nous savons que, en principe, tout ce qu'on peut avoir dans ce monde se fait suivre forcément d'un chagrin. Que ce soit les enfants, le mariage, les voitures, tout ceci, ça se fait suivre d'un chagrin. Mais quelle est donc cette bénédiction qui est là, parce que c'est quand même la bénédiction, c'est quand même l'article, C'est un article défini, féminin, singulier. Ça veut dire qu'il y a une bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Laquelle, je l'ai cherché pour vous. Matthieu 16, verset 26, nous laisse donc savoir, nous donne une idée. Matthieu 16, verset 26, nous fait donc comprendre que cette bénédiction serait liée au salut de notre âme. Parce que tu dis, et te servirait-il à un nom ? De tailler tout le monde, si vous perdez son âme, ou que vous donnerez un nom en échange de son âme. Au-delà de toutes choses, notre âme est la chose la plus précieuse et qui existe. Quand je regarde souvent notre placement, je vous demande si il en a deux. Je l'ai dit de manière que quand tu le roules, si celle-là ne s'éveille pas par un peu original, il ne faudrait pas plus à fond. Mais en réalité, on n'a qu'une seule âme. Et le salut de notre âme, c'est la priorité. C'est pour ça que j'ai essayé de faire ce petit dessin pour nous. Si on met notre âme sur une balance et qu'on met toutes les choses du monde sur la balance, âme pèse, ton âme pèse plus. Et si ton âme pèse plus, ça veut dire que nous devions nous y consacrer. Où sera-t-il bien là où je suis, mon âme est en sécurité ? Avant toute chose. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, on peut donc se poser la question. Est-ce que mon âme est réellement en sécurité ? Nous tous dans cette salle, nous répondrons oui. Mais il y a une chose qui caractérise cela dont l'âme est en sécurité. Qu'est-ce que le caractérise ? Philippiens, je prends un dont l'âme est en sécurité. Et son nom, c'est Paul. Et il va dire, Philippiens chapitre 1 verset 21, il va dire, « Car Christ est ma vie et la mort n'est pas. » Je vais dire ce propos en français facile, c'est la nuit en français du quartier. Il dit, « Christ est ma vie, si je meurs, j'ai pas. » Je voudrais donc savoir, en tant que serviteur de Dieu, là où nous sommes assis, est-ce que si tu meurs, est-ce que tu peux aussi vivre le caractéristique ? Ou alors tu redoutes la mort plus de tout. Parce que si tu redoutes la mort, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose sur qui ne va pas quelque part et dont il faudrait bien s'interroger. Pourquoi ? Lorsque quelqu'un, ça c'est dans le monde, lorsque quelqu'un a reçu le visa pour les Etats-Unis et qu'il doit partir dans un mois, même s'il avait bien, il avait bien, il lui dit, « Ma maison, le moins, tu ne sors d'ici avec rien. » Quand il a son visa, est-ce qu'il va m'engager la première avec le maillot ? Non, il va sortir. C'est la rime à l'église. Et il dit au pasteur, je crois là où on dormit. Le pasteur lui dit, « Pas dans la maison, mais je n'ai que le coin de l'église où tu peux dormir. » Il dormira. Pourquoi ? Parce que son espérance n'est plus. Son espérance est à l'heure. C'est parce qu'il sait qu'il y a des parties qu'il néglige toutes les autres choses qui restent. Mais pourquoi alors, en ce qui concerne nous et les chrétiens que nous dirigeons, ils n'ont pas du tout l'intention de partir. Ils n'ont pas cette capacité de penser à l'aide et pas. Sinon, ils ne pensent qu'à s'extraire davantage. Et quand ils parlent, ils ne parlent que des choses et du débat. Est-ce que ce gars envisage d'un jour parti ? Fini-t-il, chapitre 1, verset 23, nous dit, « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec lui. » Ce qui nous beaucoup est lourd. On peut se rendre compte que nous avons le désir de nous en aller seulement dans les chansons. La Nouvelle-Jérusalem, que moi je l'aime, que je l'aime et que je l'aime et que je l'aime et que je l'aime. Bon, mais vas-y. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas ce désir ? L'Église ne peut pas vivre, l'Église ne peut pas se développer sans avoir à mêler nos désirs de partir. Parce que nous ne sommes que des prélérants sur cette terre. Nous sommes des prélérants. On ne peut pas s'assumer et on ne peut pas mêler des luttes qui ne nous concernent pas. Parce que l'autre désir, ce n'est pas que ce monde, mais elle est à vous. Or, la majorité de problèmes que nous avons, c'est parce que nous avons perdu des vues, des parts qui devraient être, qui devraient faire partie de notre vie de chaque jour. Et nous avons commencé à nous installer copieusement et ça ne peut pas poser problème. Paul m'a dit, « Je suis pressé des deux côtés. Est-ce que nous sommes pressés ? » Il dit, « J'ai le désir de m'en aller. » Est-ce qu'il nous arrive d'avoir le désir de nous en aller ? Ou, c'est pour lui, j'ouvre une parenthèse, en principe, notre prière devrait être. Parce que là où nous allons, je voudrais vous le dire, nous le dis, nous le savons déjà, les rues sont en ordre. Il n'y a que la joie là-bas. Il n'y a que la félicité céleste. Il n'y a pas Enyého, il n'y a pas le Bayer, il n'y a pas Isaacard, il n'y a rien de tout ça. On n'y a pas la famille. Mais seulement, Dieu est suppris que les chambres n'ont pas l'air. Parce que, en allant nous coucher le soir, c'est vrai de dire au Seigneur que, j'espère que comme je me fiche là, vraiment, tu me permets une fois, tu me permets une fois, de m'en aller. Mais, ça, c'est pas ça. Quand ton Seigneur, le matin, on est plutôt content, « Seigneur, merci pour un jour, merci pour un nouveau jour que toi, tu restes vers quoi ? » Et, tu es à la tête de tout, tu es à la tête de toutes les choses, une recherche est freinée, que ce soit les mondains, que ce soit les serviteurs de Dieu, on est dans une recherche, elle est freinée, du matériel, du bien-être, et on s'installe, on construit, et on exprimait. Ce qu'on a justement, toutes nos accusations, ne nous suffisent pas. il est vraiment temps pour nous, de réfléchir. Alors, si tu n'as pas l'éducation de partie, si tu n'as pas l'éducation de partie, il faudrait bien que l'on comprenne que la maladie est un peu plus profonde. Ça veut dire quelque part que, est-ce que tu crois même au ciel dont il va y être profite ? Est-ce que, c'est que ces choses, ce ciel dont Jésus a fait la promotion, ce ciel dont l'Église, la Bible, la parole de Dieu, nous fait la promotion, est-ce que ces choses sont réelles dans ta vie ? Parce que si elles ne sont pas réelles, il est tout à fait important que tu n'aies pas l'éducation d'y aller. Parce que, vous savez, la foi, c'est sûr et fait. La foi, c'est un peu sûr et fait. Parce que, notre monsieur n'a même pas de problème, parce qu'il a servi ça. Il s'inquiérait dans le 20 avions. Il a son bien avion. Bon, maintenant, toi aussi, nous aussi, nous aurions la foi. En fait, nous serons chargés, c'est que nous avons les garanties, que, effectivement, nous serons au ciel. Mais si ces garanties ne sont pas, si nous n'avons pas les garanties, alors, nous sommes obligés de vivre et de vivre dans tous les combats dans lesquels nous sommes. Parce que, chacun essaie de changer d'une portion. Chacun essaie de changer d'une portion. Chacun essaie de changer d'un ami. C'est pour ça que le Seigneur nous met en garde de tout de même. Il dit, ceux qui se battent, j'appuie de 7, c'est le bien. Ceux qui me disent, Seigneur, c'est le bien. N'entrons pas tous dans le bateau de Jésus. Mais ce n'est plus la seule qui fait la volonté de mon père qui est dans Jésus. Ce verset, c'est très facile qu'on le cite pour ceux qui ne sont pas à Jésus. Mais il est aujourd'hui qu'on le cite ici. Pourquoi ? Dans ce verset, il ne parle quand même pas de deux catégories du chrétien, mais de trois catégories. La première catégorie, c'est ceux qui ne disent pas Seigneur. Ils sont du monde. Ils sont éjectés. Ils sont éjectés. Et je vous l'ai dit, sur 8 milliards d'habitats, ceux qui ne disent pas Seigneur sont 5 milliards et de l'eux. Ils sont environ 5 milliards et de l'eux. Malheureusement, ça, ce n'est pas nous qui le faisons pour taper sur Google. Vous allez vous rendre compte que tous ceux qui ne disent pas Seigneur, ils sont environ 5 milliards et de l'eux sur 8 milliards d'habitats. Et en principe, il ne reste plus que 2 milliards et de l'eux de ceux qui ont dit c'est vrai. Là, nous sommes compris les catholiques, les protestants, les baptistiques, et tout ça, nous sommes 2 milliards. Bon, moi j'estime que quand même Jésus est assez dur, parce que si nous sommes 2 milliards et de l'eux sur 8 milliards, et que les 5 milliards et de l'eux ne disent pas Seigneur, ils deviennent nous gérer directement au ciel sans plus nous poser les questions. Mais malheureusement, malheureusement, à chacun de nous il dit, « Seigneur doit tous ceux qui le disent Seigneur. » les 2 milliards et demi là-donc, même quand les 2 milliards et demi, ils disent nous tous « Le ciel n'est pas garanti. » Ah oui. Et si le ciel n'est donc pas garanti, il est donc important que l'on le fait juste pour savoir sur quelle base est-ce que aujourd'hui tu peux croire que le ciel est garanti. Sur quelle base est-ce que tu peux savoir que les membres de ton église ont le ciel n'est pas garanti. Ou alors, ce qui passe, toi tu peux savoir que ce que tu as refusé, à l'église. C'est pour ça qu'il est important pour l'église. On ne peut pas expliquer des paroles comme celles-là sous le prétexte que nous sommes déjà serviteurs de Dieu, du nom, sans sa prévédité. Nous nous connaissons nous-mêmes. Nous savons le contexte religieux dans lequel nous vivons, même au milieu de nous. C'est vrai que nous venons à la cible, c'est la communion, mais nous nous regardons un genre déjà quelques fois tu sais que celui-là, quand même, on ne parle pas devant lui, on parle derrière. C'est vrai que nous sommes tous serviteurs de Dieu, mais celui-là. Nous tous sommes serviteurs, c'est pas moi. Mais, on ne donne pas des arguments bibliques, mais nous ne sommes pas aussi pour parler de serviteurs de Dieu, mais nous allons nous tenir puis-midi comme ça. Pour pouvoir comprendre que Dieu, lui, il nous met en garde par rapport à un certain nombre de choses sur lesquelles chaque serviteur de Dieu devra réfléchir. C'est pas parce que nous avons chassé les démons, que quelque chose s'est passé. Et puis, nous allons croire que nous sommes automatiquement serviteurs de Dieu. Le nom. Mathieu s'est dit, elle s'est fait aider avec les trois. La Bible dit, plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas posé, tu sais, par ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons, par ton nom, et n'avons-nous pas fait pour vous les villages, par ton nom. Alors, je leur disais ouvertement, je leur disais jamais comme moi. Retirant pour moi, vous ne me mettez ni l'inhibit. Je voulais attirer votre attention ici. Ces serviteurs qui chassent les démons. Parce que si vous le disiez, c'est qu'elles se rapidement, on risque pas de comprendre comme je l'ai mal compris pendant 20 ans. J'ai cru de Dieu, j'ai toujours du sélection, et je crois que c'était des vrais serviteurs de Dieu qui sont tombés dans des péchons. et c'est pour ça que le Seigneur les a rejetés. Non ! La but ! Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, et n'avons-nous pas fait pour vous les milagres par ton nom. Ces serviteurs de Dieu qui étaient déjà connus par Dieu, Dieu allait leur dire « Je ne vous connais plus ». Mais il a dit « Je ne vous ai jamais. » C'est le titre « Je ne vous ai jamais connus ». Ça veut dire qu'ils n'ont jamais été serviteurs de Dieu. Mais ils ont chassé les démons. Ils ont prophétisé et ils ont fait beaucoup de l'un. Alors, si ils ont fait toutes ces choses et ils n'ont, ce n'est pas qu'ils étaient des serviteurs et comme le gros péché se la quittait et qu'ils ont fini par tomber là-dedans, même ici, la petite chine vous êtes charronnés. Alors, je vous ai « Gé, compose, compose, dans une réunion comme celle-ci. C'est pour nous de croiser en tant que c'est le cœur de Dieu de réfléchir. C'est des gars comme ceux-ci, chassant les milagres, prophétisant et faisant tout ce que nous sommes en train de voir, non pas le salut. Quelle est notre garantie ? Le salut. et il y a aussi utiliser le nom de Jésus comme vous et moi, nous l'utilisons en ce moment. Je m'en vais d'arrivée. Amen. Je suis devu être arrivée de l'année de l'éligion en regardant le contexte de l'éligion. Alors, ça, c'est pour ça qu'il y a des milagres qui chassent des mondes et tout. Mais, là, je vais appeler une autre personne. Luc, chapitre 18, verset 18. un chef interroge à Jésus il dit mon mec que toi je ferai pour méditer la paix et ta mère. Qu'est-ce que je dois faire pour méditer la paix et ta mère ? Ça veut dire que ce gars n'a pas la paix et ta mère. Parce que si il en avait, il poserait pas sa question. Il n'a pas la paix et ta mère. Alors, Jésus, tu connais les commandements, tu ne connaîtras point d'adouté, tu ne tireras point, tu ne dérouleras point, tu ne tireras point de feu de dévoignage au nom de ton père et ta mère. Alors, la réponse de ce gars va me chercher. Il va dire j'aime, dis-il-moi, observer toutes ces choses de la chérise. Je vais là, mon Seigneur, en déduire. Ce monsieur n'a pas eu une vie à l'enquête, n'a pas du Dieu, il a commencé par la glorie, la glorie, la glorie, la poche. C'est qu'un lit devant le Seigneur qu'il a toujours été pour un. Et il va penser. Après sa déclaration, la goulée dit que Jésus les manque, il va penser. Et il y a beaucoup, il y a beaucoup des amis du Seigneur qui vont se retrouver bec et bien en affaire. Donc maintenant, la question qu'on veut dire se poser, celui-ci là, j'avais dit là, toute la sanctification au-delà, il va en affaire. Je voudrais donc poser la question à la salle. Est-ce qu'il y a aussi quelqu'un qui m'occupe dans la salle ? Je ne sais pas qu'il y a de la mère, mais chacun répond quand même dans son cœur. Nous sommes en France et c'est l'intérêt de Dieu. Est-ce qu'il y a quand même un cœur qui, lui aussi, il peut être qui, moi aussi, depuis ma jeunesse. Je n'ai jamais menti, je n'ai jamais roulé, je n'ai jamais comme ceci. Ou bien, la jeunesse, admettons, depuis qu'on est dans le glimpse, est-ce que quelqu'un peut aussi lever la main ? Maintenant, si tu ne peux pas lever la main, lui, il va parler devant le Seigneur. Mais si toi, tu ne peux pas lever la main, lui, il a parlé devant le Seigneur, il va en affaire. Quand tu ne peux pas lever la main, comment tu vas dire au Seigneur en m'enlant, toi, tu es certaine que tu sois d'où ? Tu viens entendre de quoi ? Quels sont tes mots ? Quels sont les arguments ? Quels sont les arguments que tu as amen pour dire ça ? Il va te dire que nous ne sommes pas assis à l'évangélisation pour aller raconter des choses. Ici, nous sommes à l'entrée du Seigneur et il vaut mieux que tu as réfléchi. Nous avons besoin de réfléchi. J'ai fait peur. Il ne s'agit pas de l'âme de quelqu'un. Les secteurs de Dieu sont toujours préoccupés par rapport aux âmes d'or. Mais il est aussi important qu'on se préoccupe de notre propre âme. Pourquoi ? Vraiment parce que les brevies t'appellent papa, 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 que tu peux te contacter des âmes. Parce que c'était sûr et certain. Si tu meurs aujourd'hui, je cherchera ton papa. Et on va te le dire. On va même te le dire. Tu es un papa de marcher aussi. Après, j'appuie le 10, c'est d'accord. Celui-là, je sais aussi. Il y avait, à ce que j'avais un homme nommé, quand même, écoutez bien, sans t'aider de la corromptie du palais. Cet homme était prieux et il prieait Dieu avec toute sa raison et il faisait beaucoup de monde au peuple et il prieait Dieu comme tout. Bien. Normalement, ça, c'est le profil dans notre état. Si les larmes du corps ont mis Dieu, on peut leur donner facilement et on ne leur a pas de la porte. Mais seulement, il y a un jeune apogène. Mais seulement, ce gars avait un gros souci. C'est qu'il n'était pas du tout négou. C'est comme nous racontant comment il avait vu l'âge dans sa maison. L'âge se présentant à lui en disant « Envoie à Jeter et fais des liciments sur nos pieds. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé toi et tout à l'heure ? » Ça avait donc dit que mon président, il était chez vous sans être sauvé. Il criait sans être sauvé. Il priait continuellement sans être sauvé. Il donnait beaucoup de mots sans être sauvé. C'est la preuve qu'on peut faire tout simplement. C'est là que nous nous garantit que nous sommes chrétiens. Et ceci devrait nous donner de réfléchir. Et ça fait partie de ce que j'ai dit. Un remonte bonhomme que nous avons toujours dans les élus et son nom c'est Apollos et là c'est moi-même. Un jeune nommé Apollos origineux dans les sanctes. Un homme et nôtre et n'est c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit quand tu continues dans l'amitié. Il était esprit dans le roi du Seigneur et fervent d'esprit. Il avançait et enseignait avec ce qui concerne et s'intitule ce qui concerne Jésus bien qu'il ne connaît que le baptême des gens. Et vous et moi vous savez que le baptême des gens ne l'ont pas de son esprit. Donc ça veut dire que là où il est là il avait tout sauf l'esprit du Seigneur. Or il enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Pour l'instant je ne sais pas comment vous allez faire avec moi parce que nous tous on enseigne avec exactitude ce qui concerne Jésus. Nous tous autour de vous nous prêchons avec exactitude ce qui concerne Jésus. Nous sommes un vent d'esprit mais la Bible dit qu'en début de tout ça Apollos ça ne nous est pas mort. Et la Bible dit il se dit à parler librement dans la synagogue avec là c'est possible les gens entendus le prier avec eux et lui exposèrent plus exactement. Donc nous avons exactement et nous avons plus exactement. La question est de savoir dans quoi est-ce que je suis suis-je dans exactement ou suis-je dans le prier exactement il est important qu'on nous réfléchisse. Est-ce qu'on veut dire bien? Amen. Il y a un souci. Dans tout cet avis quel est le souci? mesdames et messieurs il est important pour nous vous savez dans beaucoup de campagnes d'évangélisation où nous avons fait toujours un petit problème j'ai fait la solution c'est ça le thème j'ai la solution mais on n'a jamais dit quel est le problème parce qu'on a des solutions que l'on apporte avec l'homme donc il faut d'abord poser le problème pour savoir où se trouve la solution et nous savons tous nous parlons aussi de la classe nous parlons aussi du design de la classe mais qu'il soit clair pour nous personne ne peut être placé sans avoir été condamné mon père la classe ne vient qu'après une condamnation mais comment est-ce qu'on peut donner la classe à des personnes qui n'ont jamais été condamnées et c'est pour ça que ces personnes seront naturellement décrites si on a la classe sans avoir été condamnées ce sont des éléments très importants c'est pour ça que un problème bien posé nous apporte une solution je vais éviter d'aller dans tous les détails mais je vais seulement dire dans le jardin des détails je préfère être à d'un prévoir je vais l'appeler à d'un dans le jardin des détails à d'un était en communion avec le Seigneur avant le Lachie amen ils étaient à vous mais le véritable problème que nous avons c'est que juste Dieu va nous dire comme nous le savons tous parce qu'il faut bien le disséter il faut bien faire la différence entre être en communion et être en communication on peut être en communication sans être en amour Satan et Dieu sont en communication régulièrement mais ils ne sont pas en commun Dieu Dieu était en communication avec le Kharizat et Dieu est en communication avec plusieurs personnes mais ils ne sont pas forcément en commun alors justement après le péché il y a quand même une phrase qui sera écrite dans la Bible que la voix du Seigneur va rouler la voix du Seigneur va rouler le jardin là ça va ça c'est ici ça non ici d'administrer ou le redistrait vous savez que c'est difficile quand quand pour que les gens soient en marcher c'est quand même assez compliqué non d'accord ok on avance on avance on est dedans on est dedans voilà j'ai dit donc il ne faut pas confondre communion et communication on peut être en communion on peut être en communication sans être en communion par exemple avant le péché Dieu était en communion avec Adam ils ont travaillé ensemble par rapport à l'inspiration pour tous les noms qui l'ont pu faire les noms qui l'ont tous les animaux et beaucoup d'autres choses mais en même temps après le péché ils vont passer de la communion à la communication et par rapport à ça il va lui dire tu ne mangeras pas de la connaissance du bien et du mal car le jour tu en mangeras tu pourras et on peut donc se poser la question est-ce qu'il a mangé nous tous nous savons que oui il a mangé et quand il a mangé il y a directement une séparation avec lui et j'ai préféré ma réalisation prise en vue en comprenant pourquoi immédiatement après avoir péché le coeur d'Adam est devenu corrompu et il est mort et il est mort spirituellement et il est mort spirituellement ça nous savons et quand on est mort spirituellement ça c'est c'est vrai que c'est quelque chose que je vais réclamer avec Adam personnellement quand je vais le tour du ciel je vais vous poser la question de savoir pourquoi il n'a pas fait les enfants avant de manger un fruit vous voyez vous voyez vous voyez qu'il mange d'abord le fruit avant de faire les enfants mais tout ceci a une réponse Amen et c'est pas pour ça que nous sommes là alors après le péché Adam Adam étant spirituellement mort ayant un coeur corrompu Adam va commencer après les enfants et la Bible nous dit Genèse de chapitre 5 verset 3 la Bible dit Adam âgé de cent vingt ans en jambant un fils à sa ressemblance l'enfant sera à sa ressemblance selon son image et lui de l'un de l'autre dont l'enfant lui-même va arriver dans ce monde qui est spirituellement et dans un coeur corrompu demain nous nous sommes donc la Bible est éclat parce qu'il y a un conseil acte qui s'entraise et merci il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang donc nous tous nous sommes sortis d'un seul sang ça veut dire que nous tous nous allons dans ce monde étant spirituellement mort avec nos coeurs corrompu ça c'est nous que l'arrivée dans ce monde pour chacun de nous donc nous sommes comme celui-ci étant parce que nous nous tous assis dans ce monde nous sommes des anciens libérés donc le coeur que nous avions dans le monde c'est le même coeur avec tout ce qui est à l'intérieur depuis l'armée du 5 verset 24 c'est pour ça que le Seigneur que l'on dit par la bouche de Paul dans Romains 5 verset 14 cependant la mort arrêtée depuis Adam jusqu'à Moïse même si ceux qui n'avaient pas péché rapide la fraîche semblant à Saint Adam quand on dit la mort arrêtée depuis Adam si c'était la mort physique Adam n'est pas la première personne à mourir physiquement la première personne à mourir physiquement c'est Abel on allait si c'était la mort physique qui s'agissait on allait dire c'est quand même la mort arrêtée depuis Abel mais ici c'est écrit la mort arrêtée donc il s'agit de la mort spirituelle qui règne depuis Adam même si ceux qui n'étaient pas Adam le jardin était c'est-à-dire nous la mort nous a accueilli c'est pour ça que le même signe il y a ces douze peu d'en dire c'est pour quoi quand par un seul moment le péché est un peu dans le monde et par le péché la mort et comme si la mort s'est éclatée sous les autres si c'était la mort physique sur ce verset c'est le faux parce qu'il y a des autres qu'il y a des autres sans connaître la mort physique mais ici le texte dit clairement la mort s'est éclatée sur tous les autres parce que tous ont péché tous ont péché veut dire quoi ? le verbe bien conjugué tous ont péché ceux qui ont été avant nous ils ont péché ceux qui sont sur la terre des entrebâques ont péché ceux qui ne sont pas la connaît et qui tiendront ont péché à péché avant qu'ils a péché l'éclat de 19 et 16 c'est l'éclat de 19 et 16 quand quand Jésus regarde les gens aux entières et Jésus lui dit laisse les morts en sévénile le mort ici nous avons le mot mort deux fois dans une même phrase et là on peut comprendre que nous sommes en face d'une topologie alors est-ce que les deux mots veulent dire la même chose ? non parce que nous savons tous que un vrai mort ne peut pas m'intégrer à notre mort si il y a un autre mort capable de danser les lits ça veut dire que un mort creuseur le trou et il a danser les lits un autre lit et il a il a un peu plus de notre mort si l'autre mort est capable de creuser le trou cher Saint-Cœur de Dieu ça veut dire que un mon père d'un corps ça veut dire que un mon père d'un corps unique ça veut dire que un mon père d'un pasteur et ça veut dire que un mon petit j'ai eu une grande église chasser les démons et faire un grave mais étant toujours spirituellement mort ou bien alors si tel est le cas est-ce que nous pouvons donc conclure avec tous les problèmes que nous avons dans la communion est-ce que tous nous sommes vivants ? si nous sommes pas tous vivants comment on fait donc pour ressortir les morts et les gêner car si la communion ne les aide pas qui les aide ? c'est-ce que nous sommes vivants 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 ? la vérité c'est faussement qui le juge l'éternel est vivant et qui nous fera c'est vrai quel homme faut dans cette affaire ? c'est-ce que nous sommes vivants ? donc ça veut tout vivre on peut dire des choses mais nous sommes fous pourquoi ? si tu passes le temps à dire l'éternel est vivant c'est vrai que ce sont des choses vraies alors que tu es spirituellement mort tu es un souci et ça revient à Matthieu chapitre 7 verset 21 qui nous a dit ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui n'a pas de mort par le mort mais vous voyez la Bible nous dit dans le livre 11 verset 1 il dit or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère une démonstration des seuls qu'on ne voit pas s'il vous plaît je voudrais marier sur une démonstration si tu as la foi il faut être capable de démontrer démontrer comment ? est-ce que ça en chassant les démontres ? que non ? pourquoi ? démonstration qui a été apporté des prévues c'est ça qu'on dit en mathématiques c'est pour ça que quand on lui disait Nehemi chapitre 7 verset 60 ans au retour de la déportation plusieurs ont commencé à faire office des sacrificateurs alors le Seigneur va dire que là où c'est là chacun doit prouver qu'il est effectivement un juif s'il ne le prouve pas il est chassé du sacerdot ceux qui ne peuvent pas prouver sont chassés du sacerdot donc nous tous nous sommes envoyés des sacrificateurs mais chacun a besoin de prouver alors regardez si vous pouvez on ne va pas dire que c'est d'un cœur prouver veut dire apporter les pleurs et poser sur la table je donne un exemple mathématique bienvenue excusez-moi même si tu n'y comprends pas tant de choses mais c'est quand même pour vous expliquer nous avons ici un diable rétac vient d'adresser d'adresser des droits tels que un rétac 4 centimètres et un rétac 3 centimètres démontrer un rétac 4 centimètres un rétac 5 centimètres un rétac 5 centimètres imaginez-vous que quelqu'un que votre élève vous dise il regarde il est dans sa copie après avoir bien observé et quand je le vois je confirme que le rétac 5 centimètres et il vous le met sans copie vous lui donnez au rien hein on lui donne combien est-ce que lui c'est 4 centimètres oui mais que si on a demandé on a demandé quoi démontré bon maintenant lui il vous dit je suis sûr et j'atteste je confirme et je le crois que ça effectivement baissé il y a 5 centimètres on lui donne bien il n'a pas démontré hein on lui donne 0 et on décide notre sa copie et on nous prend un mot et on prend un mot son père il faut on il n'a pas démontré parce qu'il faut démontré on démontré donc ça veut dire qu'en fait pour démontrer il fallait faire ressentir les choses qu'on ne voit pas alors la question dont c'est aujourd'hui la question qu'on se pose aujourd'hui est que je voudrais vous dire à tous Jésus est mon Seigneur et sauveur personnelle phrase de Jésus maintenant alors tout le monde tu dois nous démontrer comment c'est-à-dire un monsieur qui est arrivé dans ce monde on dit qu'il est arrivé il y a 2000 ans il n'est jamais venu au Cameroun il n'a jamais prononcé le nom de Cameroun dans sa bouche il n'a jamais prononcé le nom de Mabou il n'a jamais prononcé le nom de Cameroun il est venu il est mort toi tu viens de Mélaconda et tu nous dis que lui et toi vous allez vivre au ciel éternellement quand on te demande comment ça va se faire et tu as fait ça dans ton coeur comment nous on fait pour comprendre une chose comment nous on fait pour comprendre en fait c'est ça que nous on doit pouvoir te montrer et si on ne peut pas le démontrer ça veut dire qu'on est juste en train de dire mais c'est une armée c'est un type et c'est que je suis sûr que mais c'est que c'est ça que nous avons peur là où je suis personne ne me perd ni personne dans mon coeur non on peut avoir la condition de quelque chose de faux et si vous voulez si vous voulez je fais une démonstration oui vous avez quelle heure président vous avez quelle heure 12h30 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 ah parce que nous avons gagné tout 12h32 voilà nous avons 32 minutes là-bas je ne sais pas vous voyez nous tous ici il y a 31, 30 et 38 il y a même de 28 et il y a même de 28 oh là où nous sommes depuis que j'ai de ma douceur je me dis toi-même tu n'as pas pris la banque pour régler et mettre la main pourquoi ? tu crois en toi-même alors que il n'y a qu'une seule heure qui est vraie l'heure qui mérite un peu riche il n'y a pas de plus il n'y en a qu'une seule donc ça veut dire qu'on est capable de croire dans quelque chose de faux et de lutter même pour ça c'est la raison pour laquelle il est donc assez important de bien regarder vers certains nombreux des choses car dans cette affaire de Jésus que nous salutons voisin de faire contre les lutter c'est le bas que Jésus nous donne c'est Jean 17 verset 3 si vous permettez qu'on peut dire ce merci ensemble on peut dire ensemble un, deux, les doigts oh la vie éternelle c'est qui nous connaissent et toi le seul de la vie c'est celui que nous a donné Jésus-Christ oh la vie éternelle c'est un problème de connaissance il faut connaître si tu sais celui que tu ne connais pas en fait tu fais la société et ça le plus grand païen nous l'a donné son nom c'est marrant quand on lui a dit le Dieu a demandé que vraiment tu vas sortir de lui il t'a dit je ne connais pas le bien-être et je ne l'obéirai alors si quelqu'un continue à éviter l'église à obéir à ceux qui ne le connaissent pas ça fait qu'on dit qu'il continue comme avant à faire la pure sorcellerie donc on l'a met quelque part on le fait asseoir lève les mains ça vient qu'est-ce qui vient qu'est-ce qui vient ça va t'afficher donc qu'est-ce qui vient qu'est-ce qui va me toucher ça me touche tout ça là quelqu'un doit comprendre avant de décider de lever mais sinon on a envie de continuer ce qu'on faisait chez les marabouts quand tu as lâché les marabouts il te dit que j'aime la pierre des enfants ce sont les esprits qui ont des marabouts et tu j'aime la pierre des enfants donc tu es au pays parce que tu ne vas jamais demander ces esprits qui sont lesquels donc nous avons donc besoin de garder ce dernier donc ça veut dire pour la vie éternelle notre prédication est divisée en deux c'est la première chose il faut qu'il connaisse le seul vrai Dieu et après ça il y a conjonction de coordination et après ça nous avons celui celui c'est un pronom démonstratif qui est dit une personne parmi plusieurs il dit il faut celui que tu as envoyé donc avant de voir celui qu'il a envoyé il faut d'abord qu'on le voit lui-même pour qu'il nous montre qu'il a envoyé je voudrais préciser ici que les mots sont des instruments des destinations de la réalité quand vous voyez un mot s'envoie la réalité donc un philosophe avait dit ce n'est pas Dieu qui a appuyé l'homme ce sont les hommes qui créent Dieu et ça il n'a pas totalement d'ordre mais il y a un seul vrai Dieu pourquoi Dieu qui convoye on est le premier seul Dieu le seul vrai Dieu pourquoi ? un voletier chapitre 8 verset 5 car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu soit dans le ciel soit sur la terre comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs mon président nous sommes dans la mer parce qu'il existe plusieurs dieux et plusieurs seigneurs Dieu je voudrais appeler si deux personnes ne sont pas deux personnes est-ce que vous devez répéter après moi Papa J.K Papa J.K Papa J.K qu'est-ce que vous ? il est l'Est il est l'Est donc quand tu dis Papa J.K en principe il n'est pas un peu pas de l'Est chacun parle de son père son père lui est l'Est son père lui est l'Église son père lui est l'Église Amen donc ça veut dire que Papa c'est l'Église c'est l'Église c'est l'Église c'est l'Église c'est l'Église Dieu le mot Dieu c'est un grand délai mais il faut qu'elle quand il y en a plusieurs le problème que nous avons c'est qu'il y a plusieurs dieux ça veut dire qu'il y a plusieurs compétences pourquoi vous-même président deux autorisations c'est l'Église parce qu'il y a trois il y a un mur qui ne s'est pas pourquoi il ne peut pas revoir le mur et se 냄ager est-ce qu'il faut pas dire pour nous on ne veut pas se emmener pourquoi ? chacun a son Dieu les contenus sociaux, les cantiques sont les mêmes mon Dieu j'ai peur, mon Dieu j'ai peur mais si tu vois Jésus le contenu les contenus sont tiqués là et ce sont les contenus qui nous séparent même Jésus c'est le contenant oui, pourquoi ? Jésus est le contenant pourquoi ? car si quelqu'un veut prêcher un autre le Jésus si on peut prêcher un autre Jésus ça veut dire que le Jésus qu'on est à vous pour le prêcher, il a un autre contenu par le vrai contenu alors même, on est sûr que là où tu es la main le Dieu à qui tu crois, est-ce que ce n'est pas le Jésus à qui tu crois est-ce que ce n'est pas le Dieu donc toutes ces choses, mes chers amis sont des choses qu'en tant que serviteur de Dieu chacun de nous devrait fouiller pour s'assumer que est-ce que je ne suis pas dans la mère je ne suis pas dans la mère on ne peut pas laisser ça comme ça parce que, si la loi va à la terre c'est une double capricule pourquoi ? nous avons déjà trouvé sur terre un tas de lois sur la terre les blancs ont tous mis en arrière donc là où nous sommes la meilleure chose c'est que le ciel, les noix soient plus nombreux les blancs et aujourd'hui nous avons Donc, car si quelqu'un de vous prêchait de notre Jésus que celui que nous avons prêché ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre être évangé, ça veut dire qu'un autre évangé véhicule que donne foi à un autre esprit et un autre esprit qui prophétise, qui chasse les démons, qui parle à la flamme et qui t'appelait bien à la terre. La question qu'on peut nous poser, là où je suis assis, j'ai quel esprit ? Est-ce que j'ai le bon ? Est-ce que j'ai le bon esprit ? En production pour la question aussi, tout le monde dira qu'il a le bon esprit, mais pour me chercher quel esprit que tu as, c'est que tu dois te poser la question, où est-ce que j'ai le bon esprit ? Quand tu vas m'expliquer où tu as le bon esprit, c'est là qu'on va savoir que le bon esprit, ce n'est pas le bon esprit. Donc c'est pour ça que la prédication actuellement pratique, pendant que jusqu'à la fin de la propos, la connaissance du Seigneur de Dieu est la connaissance de celui qui l'a envoyé. C'est pour ça que notre message évangélique, la prédication, la prédication, la prédication qui consiste, c'est pour ça que Paul me dit, « Vous savez que je n'ai pas peur de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. » Donc, notre message, vous voyez bien ça, deux options, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus. Ça veut nous dire que, concrètement, la repentance envers Dieu, elle tient tout, parce que ce n'est pas le seul verset, nous avons le but maintenant que c'est verset. Et que la repentance et le pardon des péchés se le prêchent. On prêche la repentance et on prêche le pardon des péchés. Ça ne se fabule pas, ça se prêche. Donc on te prêche la repentance et on te prêche le pardon des péchés. Alors, d'où tient donc la repentance ? Donc, la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur, nous pouvons donc dire, « C'est la connaissance du seul vrai Dieu qui produit après l'homme la repentance envers Dieu. » Et c'est la connaissance de celui qui l'a envoyé qui produit après l'homme le pardon des péchés, ou encore ce qu'on appelle le salut. Donc, nous avons le droit à ces deux portions dans l'Écriture pendant que nous prêchons. Alors bien les Mesdames et Messieurs, vous pouvez donc se poser la question, la repentance c'est quoi ? Je ne voudrais pas nous amener dans l'hébreu ou bien le grec, mais peut-être que nous restons dans ce domaine. La repentance est la conviction que Dieu nous donne par les Écritures que nous ont perdus et que nous allons finir à l'hébreu. Si vous n'avez pas une mauvaise repentance, vous ne pouvez pas produire un bon salut. Il faut que la repentance est éteignante pour que ça produise et que nous a l'hébreu. Une mauvaise repentance produit un bon vrai salut. Alors, la repentance est la conviction que Dieu nous donne par les Écritures que nous sommes perdus. Si vous n'avez pas eu la conviction que vous êtes perdus, vous n'aurez jamais la conviction que vous êtes sauvés. Parce que la conviction d'être perdu précède la conviction d'être perdu. Et c'est pour ça qu'ayant une mauvaise repentance, on ne peut jamais avoir un salut d'âge. Parce qu'effectivement, je vous l'ai bien dit, c'est la conviction que nous sommes perdus. Ce n'est pas la conviction que nous savons ce que nous avons fait. Malgré que quelqu'un est perdu, ça veut dire qu'il ne sait pas quoi faire. Vous savez, on a toujours dit, la repentance c'est changer. C'est changer de direction. C'est vrai, mais avant de changer de direction, il faut d'abord que tu t'arrêtes. Parce que tant que tu ne m'as perdu, tu ne t'arrêtes pas. Jusqu'au moment où tu vas réaliser que tu es perdu, tu t'arrêtes. Et ce n'est absolument que tu as besoin d'être. Parce que c'est lui qui connaît la rue qui nous demande d'aller. Alors, nous pouvons nous rendre compte que plusieurs personnes sont passées par là. Acte chapitre 11. Après avoir entendu cela, il s'écartait et le rejet du artisan. Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens après qu'ils aient la vie. Chers frères, la repentance est un nom de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la repentance. Et si on remplace Dieu par chaque nom, notre commencement, au commencement était et la parole était de Dieu, et la parole était de Dieu. Donc ça a été que Dieu nous donne la repentance aux païens de sa parole. Donc la parole de Dieu nous donne la repentance. Je donne ici un exemple en disant, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à sa vie. Donc Dieu nous se rende comme jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et il faut éviter, en tant que réducateur, d'accorder un message qui va amener la tristesse du monde. Tu dis à quelqu'un que, vraiment, s'il n'a pas prospéré jusqu'à présent, c'est parce qu'il n'est pas sauvé. Normalement, si on le néglige dans sa famille, c'est parce qu'il n'est pas sauvé. Si ses affaires ne réussissent pas, c'est parce qu'il n'est pas sauvé. Et puis maintenant, vous voyez, après, vous voyez, oui, donc, je mange une soupe, c'est la courbe et tout ça. Ça, c'est pas la repentance. Ça, ce sont les remords. Donc, nous avons, le texte ne se voit pas bien, le texte ne se voit pas bien. Nous avons le peuple juge qui est parti de Scots. Ils sont arrivés à Etam. Et ils sont arrivés à Etam. Ils sont arrivés à la plage de Mouton. La plage de Mouton était en face. C'est la mer rouge. Nous pouvons nous rendre compte qu'à gauche, il y avait les montagnes. Voici, ça, c'est la photo de là où le peuple juge est passé. Donc, une photo de cet endroit. Donc, une photo de cet endroit nous montre. Il y avait les montagnes de chaque ville. Et devant, il y avait la mer. Alors, je les avais. Tant qu'il n'y avait pas Pharaon qui ne poussait, ils ne pouvaient pas avoir la conviction qu'ils sont perdus. Mais dès que Dieu se lève le rideau, ils ont de la poussière. Et ils ont du Pharaon béni. Ils ont dit que c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais ils ont dit que c'est ça. Il faut que tu nous laisses mourir à l'Égypte qu'on pourrait être capable de le corps. Donc, pour une reconnaissance, quelqu'un doit avoir la conviction qu'il est perdu. Sans cette conviction, il n'y a pas vraiment du salut possible. Alors, nous avons le cas d'Ésaïe. Ésaïe 6. Dans Ésaïe chapitre 1, il est prophète. Ésaïe chapitre 2, il est prophète. Ésaïe chapitre 3, il est prophète. Ésaïe chapitre 4, il est prophète. Ésaïe chapitre 5, il est prophète. Ésaïe chapitre 6, il est prophète. Quand il croit Dieu, lui me confie. Il dit. Alors, je dis. Malheureusement, je suis perdue. Je suis perdue. Je suis maintenant que tous les lèvres sont impus. J'habite au milieu d'un peuple dans les lèvres sont impus. Et messieurs, on vous le voit. Tout le monde, tout le monde est vert. Et on peut bien être disant que Dieu, comme moi j'ai été pendant 20 ans, mais je n'avais jamais exprimé tout ça. Non seulement Dieu demande que tu es perdu, et demande où est le milieu dans le monde. Et parce qu'en fait, si tu es perdu, et les gens qui savent, tu vois, n'étudisent pas que tu es perdu, c'est la pure vérité de lui-même. Il est aussi mieux qu'il ne voyait pas clair. Donc, après déjà vous donner vers ces parcs, après avoir entendu ce discours, il eut le cas d'idement touché, et il dit à Pierre et aux autres sa peau. En fait, que feront-nous ? Qu'est-ce que nous devons faire ? Et il en est dedans pour le chien. Alors, je vous le dis, la repentance, c'est être reconnu coupable, et non reconnaître sa prépabilité. Je répète, la repentance, c'est être reconnu coupable, et non reconnaître sa prépabilité. Mais dans le message que nous péchons, nous sommes capables d'amener les gens à reconnaître leur prépabilité, à cause de comment on en met la parole. Mais, chacun a besoin d'être reconnu ou pas. Et c'est, or, nous savons que tout ce qui dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu ou pas. nous avons été reconnu ou pas. Or, si il faut reconnaître sa culpabilité, si c'est toi-même qui reconnaît ta culpabilité, automatiquement, tu tombes donc dans la confession de le chien. Parce que, je vais le dire un peu, rapidement, si deux personnes, deux enfants, entrent dans un, ils entrent dans un, dans une banque, et ils vont en avant avec le pistolet, et ils sont en train de jouer. Ils en apprennent les mêmes, et tout et tout. Les gens en volent les mêmes, et il y a un, le coup de feu, le coup de feu se parle, sans qu'il s'en va avec toi. Ils tuent quelqu'un. Immédiatement, un, deux, ils commencent à parler. Ils tremblent, parce qu'ils ne reconnaissent leur faute. Ils le connaissent leur faute. Mais, est-ce qu'ils parce qu'ils ne reconnaissent leur faute? Est-ce qu'ils vont se lever, aller à Konengui, aller toquer? On demande c'est qui? C'est nous. Au centre nous? On veut entrer à Konengui, parce qu'on vient de tuer quelqu'un. Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Donc, hein? Immédiat, hein? Immédiat, Immédiat, ils doivent être reconnus. Voilà. Et pour donc être reconnu, vous parlez, ils doivent passer.... Ni asci. Ils doivent passer devant une juridiction. Donc ce n'est pas nous qui nous reconnaissons coupables nous-mêmes, mais il faut qu'on soit reconnus coupables devant Dieu, et c'est devant la loi qu'on va le dire, et c'est la loi qui t'appelait à nous. Ce n'est pas qu'un homme, parce qu'il a mal fait, il parle en terre pour l'équipe lui-même. C'est pour ça que nous pouvons dans Dieu. Ce verset nous a dit à Pierre pour prendre ainsi qu'il concerne la confession du Messie. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ainsi qu'il doit enlever. « Elle a tenu le pouvoir de tes délits en vente de Dieu. Lesquels sont nés n'ont du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Je voudrais bien parce que c'est un verset qui va arriver plusieurs à ton fait. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, nous voyons l'avoir reçu, publiquement, notre reçu me dit « Celui qui a reçu la silence de la bancaire, c'est celui qui entend la parole, il n'a pas reçu. » Je ne crois pas recevoir. J'ai reçu la parole parce que je l'ai entendu et je l'ai compris. Tu ne peux pas croire avant. Quelqu'un jour où tu ne t'as pas compris, tu ne peux pas dire que tu as reçu la silence. Alors, et là, nous pouvons nous rendre compte que le verset d'une phrase française, elle commence par une majestue et c'est qui arrive à un point. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en ce moment, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et qu'elles sont nées d'une victime. La victime, elle nous a fait une juxtaposition. J'avais dit que la phrase qui a été énoncée sera mieux expliquée par la victime. Alors, la victime d'un roi, il dit, « J'aime l'homme verset 13. » Première chose, on n'est même pas le nouveau nom du sang. Tu l'as dit, « Un père, il est le nouveau, il est le même, il vaut le nom de la naissance à un n'est le nouveau. » Non. « Tous, on est ce qui est arrivé dans ce monde-là étant pécheurs. » Deux. La victime n'est de la volonté de la chair. Si quelqu'un est spirituellement mort, celui est vivant en lui, c'est la chair. Donc, la chair ne peut pas y refaire pour éviter du ciel. Donc, la chair ne peut pas y participer. Donc, c'est pour ça que quand on regarde un bonhomme comme celui-ci, on lui dit, « Est-ce que tu peux aller au ciel ? » On lui demande de prier avec le chapelet. Est-ce qu'il peut aller au ciel ? Non. C'est la chair. Donc, il ne peut pas aller au ciel avec ça. Quand on regarde un bonhomme comme celui-ci, on lui demande, « Est-ce que tu peux aller au ciel ? » En faisant des préditances et faire beaucoup de sacrifices et de dons. Est-ce que tu peux aller au ciel avec ça ? Non. Pourquoi ? C'est la chair. Quand on va voir un monsieur comme celui-ci, on lui dit, « Là où tu es là, il faut décider de donner ta vie à Jésus. » Celui-ci, il n'a qu'une vie, excusez-moi, mais il n'a qu'une vie. Il est spirituellement mort. Il existe chagrin et il a un bien. Donc, il ne peut absolument rien. Et c'est la raison pour laquelle c'est quand même assez important de pouvoir le comprendre aujourd'hui. On va dire à un homme spirituellement mort, on va lui dire, « Est-ce que tu veux devenir la fin de Dieu ? » Et il va dire, « Oui, je veux devenir. » Qu'est-ce qu'il répond lui ? Puisqu'il n'est pas sa croissance à la fin de Dieu. Et on l'appelle devant lui, « Tu vas faire la fin de Dieu. » Et bien Jésus, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi pour mes péchés, pardonne-moi pour mes péchés. Et tu acceptes comme l'enseigneur sur le personnel, tu acceptes comme l'enseigneur sur le personnel. Entre celui avec le pasteur qui prie et lui qui répète, qui a prié à tous les juges. C'est le pasteur qui prie. Et l'autre ne fait qu'à tous les juges. Est-ce que nous allons apprécier par les pétitions ? Et quand on relit dans l'Écriture de toutes les Écritures, Paul n'a jamais fait ça, Pierre n'a jamais fait ça. Qui a fait ce genre de prière ? Pourtant aujourd'hui, nous puissions le faire à l'Écriture. D'autres choses, nous allons demander à quelqu'un de confesser les péchés pour aller au ciel. Comment un type, il doit s'engager à confesser les péchés ? Comment est-ce qu'il va faire pour confesser les péchés ? Parce que premièrement, nous tous, nous le savons, c'est l'Écriture. L'Écriture, c'est l'Écriture, c'est l'Écriture. Lorsque quelqu'un péchera en présent sans le savoir, contre l'âme de commandement de lui permettre des choses qu'il ne doit pas se faire, il se rendra, pardonne, il sera chargé de ça. Tout tombe sur la terre avec les péchés pour l'enseigneur. Et si on te dit que pour aller au ciel, tu dois confesser tes péchés. Comment tu fais pour confesser les péchés que tu as fait sans savoir ? Et il t'interdit de lui dire qu'il y a ça en l'autre. Parce que si tu es entré dans la confession, tu n'as pas fait les péchés là en l'autre. Confesser, ça veut dire que tu les cites un à un. Bon maintenant, si tes péchés qu'il faut citer, les péchés que tu as fait sans savoir, ça devient problématique. Et non, c'est non ça. Nous avons besoin de savoir. Somme 40, c'est qu'il nous dit. Car des mots sans nombre m'aviront, les châtiments de l'Esprit du matin. Et je n'ai plus à me supporter la vie. Ils sont plus nombreux que les cheveux du matin. Et vos courage m'aventurent. Dieu explique à David que les péchés d'un homme, même si tu as la carité, sont plus nombreux que les cheveux du matin. Donc si tu vas entrer dans la confession, pour les attraver, est-ce qu'un homme est-il capable de compter les cheveux du matin ? Donc ça veut dire que si tu prends un pari cheveux du matin, Dieu ajoute Israël. Un et deux que nous connaissons tous ensemble. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et vos péchés. Et ce sont vos péchés qui vous cassent à part. Et ils l'empêchent de vous éviter. Comment confesses-tu les péchés à ta terre ? Quand quelqu'un est pécheur, tant qu'on est pécheur, on a besoin d'un souverain sacristique à ta terre de parler quand l'autre de parler. Parce que c'est comme quelqu'un qui est rentré avec sa femme dans la chambre avec un homme. Et le monsieur a sauvé par la fête. Et quand il n'y avait pas encore des antiques, il n'aurait aussi l'avancé que le poursuit. Et pendant qu'il le poursuit, vous pensez que celui qui est en train de coulir, vous pensez à quel instant vous voulez essayer de faire quelque chose ? Il sera qui va danser pour lui. Pour que l'affaire dans ça, il faut une troisième personne. Il va intervenir pour améliorer le monsieur, le parler et parler ensemble pour que la communion soit capable. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui dire, la confession des péchés n'est pas pour... On ne peut pas confesser les péchés pour être sauvés, mais la confession des péchés est pour ceux qui sont déjà sauvés. Amen. Et c'est pour ça que chaque 1, 9 en parlent. Nous qui sommes en communion avec Dieu, si nous confessons le péchés. Alors, le fidèle est juste pour nous parler. Dans l'arché chapitre 18, verset 19, dans l'arché chapitre 18, verset 19, tous ceux qui avaient cru venaient confessé et déclaré ce qu'ils avaient fait. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas prendre la confession ou prendre l'individu avec prier après moi, confesser les péchés, ce n'est pas le chemin que Dieu a donné. Et ce n'est pas écrit nulle part. Et si tu l'as fait, il est bien possible qu'on soit passé à prier. Si c'est pour ça, si c'est à cause de ça, que je ne serai plus là, il n'y a pas de souci. Donc, comment prêcher la répétence? Comment prêcher la répétence? Je vais m'arrêter là au suivant. Comment donc en monter un message? Comment préparer un message pour que les gens arrivent à la répétence? Premièrement, il faut savoir qu'on prêche à déclare. Qu'est-ce qu'on attend par un paillé? Ce n'est pas parce que les gens ont la culture d'étude. Après, c'est plutôt que la culture, c'est la culture d'infotude. Donc, il faut bien préparer le message pour que calaminez sa tête. Enlevez tout ce qu'il y a. Donc, souvenez-vous que vous étiez concernant les paillères. Vous étiez en ce temps-là, sans Christ. Préviez du droit de citer par Israël. Et plongez vos alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu. Comment quelqu'un qui est sans Dieu? Tu viens de commencer à me dire que je vais te parler de Dieu. C'est pour ça. Quand je commence à prêcher la parole à quelqu'un, je lui demande d'abord, scientifiquement, que l'arbitre est un livre de Dieu de confiance. Quand il a toutes les preuves, parce que c'est l'intérieur que j'ai ressorti au Dieu. Je lui présente Dieu qui a existé dans mon passé. Donc, c'est tout ça que je suis parce que je suis à la fin. Donc, comment Dieu a fait sur moi? Et après ça, je lui montre comment c'est que Dieu nous voit. Pourquoi? Si je viens ici et je vous dis qu'il y a un certain monsieur nous dit, qu'il y a un certain nombre, qu'il y a un certain nombre de vous. Et si vous restez assis, il va vous donner une voiture à chacun. La bonne question que vous allez me poser, monsieur nous dit, avant de voir ce qu'il est envers Dieu. C'est pour ça qu'avant de parler de Dieu à un nom, il faut d'abord nous présenter qui est ce Dieu. Quelque chose qu'il a fait avant, pour qu'il ait la foi. La foi nous ne peut pas faire. C'est la vie sur rien. C'est donc la raison pour laquelle. Donc ça, c'est le découpage de l'avisage. Donc, il y a une introduction, la connaissance du Seigneur. Et pour la connaissance du Seigneur, il est donc important, tout ce que j'ai dit là, il faut être intuit, par la véracité de la Bible. Deuxièmement, je pose le problème, pour connaître quel est le problème, l'amnestiquer dans le fait par la foi de toi. Parce que si quelqu'un n'a pas passé par la foi de toi, c'est de comprendre la sécurité de Dieu. Si tu ne connais pas la foi de toi, en fait, il n'y a pas de sécurité de Dieu. Et nous pouvons parler de la connaissance du Dieu, au travers des faits historiques. Parce que Rahab, elle a connu qu'il était Dieu à cause de ce qu'on lui a, tout il a fait. Ça aussi, ça marche aujourd'hui. Il faut, vous savez, si vous allez chez votre homme, vous arrivez chez lui, vous vous asseyez, vous mettez les pieds sur la table, vous allumez la télé, vous commencez à regarder. Dès qu'on est en fait, dès que vous êtes en train de regarder, immédiatement, vous voyez le premier fils qui sort de la chambre. Quand il sort de la chambre, le bras est bandé, le pied est bandé. Vous lui demandez, que c'est quoi ? Il vous répond que, c'est mon papa. Pardon monsieur, vous ne l'avez pas beaucoup, vous ne l'avez pas beaucoup. Vous ne l'avez pas beaucoup. Oui, parce que là, vous ne l'avez pas beaucoup. Oui, c'est parce que. Et qu'il reste. Reste. Donc, je reviens là. Donc, comment amener un message ? Comme je vous l'ai dit, nous avons besoin d'être conscients, premièrement, que celui à qui nous parlons est un païen. Et Dieu définit ce que c'est qu'un païen. Un païen est sans Dieu. Il est éclaté aux adresses. Il n'y connaît rien. La Bible, la Bible n'a pas écrit, la Bible ne le conseillait pas. La Bible ne le conseillait pas. Lui, il était perdu des prêts. La Bible, elle, elle était là à cause, conseillant les juifs. Mais c'est à cause, du régime de Jésus, par les juifs, que nous nous entrons dans cette vie. Et ça, c'est très important. Donc, ce qui fait que, quand nous pressions un païen, il faut donc comprendre que, nous devons ramener tout à la base. Donc, c'est pour ça que, le message que je l'apporte à elle, est d'ailleurs. Donc, on est aujourd'hui. Je dois lui introduire, la véracité de la vie. Pourquoi? Parce que, ce verset doit être plein. Afin de vous appreniez à nos personnes, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. 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 Et il commence à vous balader dans l'espace. Quelles sont ces histoires que Dieu ne peut pas me dire? Il faut savoir qu'il passe à toi. Il me craint. C'est ce qui est écrit. nous avons besoin de savoir que, les études sont là. Et elles doivent être convivées, devant une institution avec une école. Alors, quand il est convaincu de ça, il faut qu'on lui pose le problème. Pourquoi est-ce qu'il doit naître de nouveau? S'il doit naître de nouveau, si on l'appelle nouvelle naissance, ça veut dire qu'il y avait une naissance avant. Et que cette première naissance a eu un problème. C'est pourquoi il est question de passer à la nouvelle naissance. Mais, vous trouvez quelqu'un, vous n'avez pas parlé de la naissance, je lui disais pas, il faut naître de nouveau. Bon. Il trouve ça comme un slogan. Parce que vous n'avez rien expliqué. La voie qui est du second n'a pas. Troisième chose. La portée large. La portée large, c'est laquelle? Les mauvaises manières par lesquelles on ne devienne pas en grande étude. Comme ce qu'on a appris ici. Les hommes, tous les hommes, toutes les églises, se battent pour aller au ciel. Mais plusieurs utilisent les mauvaises manières. Et il faut élargir toutes ces mauvaises manières. Aussi ou autre, à la rivière, il faut toutes les faire. Pour qu'il ne reste que la nouvelle manière. Parce que c'est pour ça que Dieu travaille. Quand le peuple d'Israël voit qu'elle s'est la veille rouge, je vous l'ai dit tout à l'heure, à gauche il y a les pétales, devant où il y a la mer rouge. Dieu, pour que les gars là traversent la mer rouge, Dieu a fait sortir Pharaon, a fait devenir Pharaon. Parce que si Pharaon ne venait pas dénié, et que Moïse était seulement arrivé devant la mer rouge, et il fend, quand il a vendu comme ça, et il n'y a pas Pharaon, les gars vont lui dire, « Non, tu penses que moi, on est bête. » La mer c'est pas. 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 C'est ça que telle voix paraît droite, telle voix paraît droite à un nom. Mais son issue c'est la voix de la mort. Donc, il faut expliquer la part des droits et comment est-ce que les gens devaient y passer. Deuxième chose. Pour que les gens connaissent ce sujet, je voulais dire tout à l'heure, si vous allez, si vous allez chez votre livre, en vous juge, quand vous allez chez votre livre, vous vous asseignez, vous prenez un juge, et parce que vous avez toqué personne à oreille, vous mettez votre dessin à côté, vous croisez les pieds, vous mettez ça sur la table et vous commencez à dissoler. Subitement, vous voyez son disque qui sort, le bras est cassé. Le bras est cassé, il arrive. Et il s'assoit à côté de vous. Et tu les vois tous. Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a fait ça? C'est l'accident de l'automne. Il dit non, c'est papa qui m'a fait ça. Et il demande, papa t'as fait ça, pourquoi? Et il dit, il a mis la caméra ici. Et il a dit que c'est quelqu'un s'assier sur son canapé, poser les pieds sur la table. Il va le voir, tu vois, j'ai rien, tu vois, j'ai rien. Vous pensez que quelqu'un vous appeler, c'est la poignée de certains de votre monde? Donc, à partir de ce qui est arrivé à ce garçon, vous venez de comprendre qui est votre hombre et immédiatement vous ramassez votre fil et vous vitterez. Donc, nous aussi, nous avons la possibilité de connaître Dieu au travers de sa relation avec Israël. En connaissant ce que Dieu a fait à Israël, la Bible nous dit, ces choses-là sont arrivées pour servir l'exemple. Et elles ont été écrites pour notre décision. À nous, qui sont pardonnés à l'exemple. Alors, posons la question pour lesquelles sont arrivées? Comment les chrétiens peuvent être ainsi? Ils ne savent pas les choses qui sont arrivées. Comment va-t-il? Comment voulez-vous dire que tu connais Dieu? Ils ne le font pas. Parce qu'ils ne savent pas les choses qui sont arrivées qui devraient nous servir des solutions pour connaître à quel tu es là pour ma terre. Alors, maintenant, en dernier lieu, nous devons donc parler de la connaissance du seul vrai Dieu par la manière dont il te voit. Par contre, toi, tu te vois. Parce que quand chacun de nous se voit, il se va bon. Mais il faudrait que ce soit Dieu qui nous a dit. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tué. Tu t'es imaginé que j'étais ressemblée. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous vos yeux. Donc, Dieu a besoin de tout mettre sous vos yeux. Et quand quelqu'un va voir tout ce que Dieu met sous ses yeux, c'est alors que son cœur va se pousser et il sera prêt à recevoir la parole du salut. C'est pour ça que Dieu nous dit dans Acte de la France et de la France. Dieu leur a accordé la repentance afin qu'ils aient la vie. Pour avoir la vie, Dieu nous accorde d'abord la repentance. Merci pour votre patience en retenant que la repentance, ce n'est pas la confession des péchés. Si quelqu'un se lève ou confessez des péchés, est-ce qu'il va au ciel ? Ce n'est pas public. Et ce ne sera jamais public. Et ça n'a jamais été fait nullement dans l'Égypte. Il faut quand même que cela soit arrangé. Merci beaucoup.